... BBC Éco, bienvenue à tous. Voici le sommaire du journal. Des précisions sur la volonté du Canada d'embrasser l'éco qui va remplacer le franc Stéphane Afrique de l'Ouest à crapauder une condition, garantir l'indépendance de la future monnaie unique face à l'euro. L'Afrique du Sud livre des permis à des mineurs clandestins de Diama à Kimberley. La mesure dépénalise une pratique qui occasionnait des affrontements avec les forces de sécurité. Et puis d'un clic cette semaine, un regard prospectif sur les grands développements technologiques attendus en 2020. Bonsoir à tous, c'est le principal développement depuis l'annonce de la disparition pour juillet prochain du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Le Ghana se dit prêt à embrasser l'éco, la monnaie appelée à remplacer le franc CFA. Le pays deviendra alors à terme le premier hors de la zone. Uéhomoa a adhéré à l'éco. Il deviendra aussi la première économie de cette nouvelle zone qui pourrait à terme rassembler les 15 pays de la CDA. Et fort de ce statut, le Ghana souhaite imposer certaines conditions. dont Accra refuse par exemple que l'éco soit d'une valeur fixe et arrimée à l'euro. Bien au contraire, le Ghana souhaite un taux de change flexible ainsi qu'une banque fédérale pour conserver l'indépendance de la monnaie. Comme l'a expliqué notre correspondant Tomana Di à Accra, le docteur Saïd Bois, qui est de l'Institut ghanéen des études fiscales. En termes de gestion monétaire, vous voulez avoir une certaine flexibilité. Si vous vous alignez sur l'euro, vous perdez une certaine autonomie monétaire. Et même si vous voulez que la monnaie soit stable, car la stabilité est très bonne pour l'économie, elle aide les entreprises à planifier à long terme. L'idée de l'alignement est donc attrayante à certains égards, mais vous souhaitez néanmoins disposer d'une certaine flexibilité, car il peut arriver que vous soyez obligé de laisser votre monnaie se déprécier pour stimuler votre économie. Mais si vous êtes fixé sur notre monnaie, vous perdez cette flexibilité. Il y a donc des avantages et des inconvénients. C'est aussi une question de fierté nationale. Vous voulez être indépendant, alors soyez pleinement indépendant. Mais la CEDAO, selon les membres fondateurs, préférerait qu'elle soit liée à l'euro. Cela pourrait être en quelque sorte politique, mais pour moi, avoir la flexibilité est plus important. C'est la différence. Le front a été géré en grande partie par la France et en collaboration avec la France, et était lié à l'euro. L'écho, comme le demandait le Ghana, devrait être complètement indépendant. Et encore une fois, le front n'était que pour les pays francophones. L'écho sera pour toute l'Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, le gouvernement a délivré plus d'un millier de permis pour l'exploitation artisanale du diamant. L'objectif est de lutter contre le taux de chômage très élevé dans le pays et de freiner l'exploitation minière illégale qui alimente le marché noir du diamant. La décision du gouvernement a engendré une rillée vers les mines du diamant à Kimberley, dans la province du Cap-Nord. Pierre-Antoine Denis. Des mineurs artisanaux en pleine action, remuant des couches de gravier dans l'espoir de tourner la page de leurs années de pauvreté. Ici, on est à la décharge d'une mine désaffectée. Et il y a encore des diamants dans le sable. Des centaines de personnes ont emménagé dans cette région, après la décision du gouvernement de délivrer des permis d'exploitation aux mineurs artisanaux. Au terme d'un décret historique, 600 hectares ont été cédés par le gouvernement à ces petits exploitants. Et il y a quelques mois encore, les affrontements entre mineurs clandestins et forces de sécurité étaient fréquents. Ce n'était pas facile d'obtenir un permis. Il y avait toujours le risque d'effusion de sang, déni d'insomnie. C'était prendre le risque d'aller en prison. Oui, nous étions déclarés terroristes par notre propre gouvernement. Malgré les risques, les clandestins n'avaient pas trop le choix face au chômage vertigineux en Afrique du Sud. L'exploitation clandestine des mines est une option lucrative. Elle séduisait alors de nombreuses populations de diverses couches. Désormais, ils n'ont plus rien à craindre. Ce qui fait la joie de Paseka Molloy, un pasteur qui exerçait aussi comme mineur clandestin. Aujourd'hui, nos vies ont énormément changé parce que nous opérons légalement. Nous pouvons désormais mettre nos mains sur les diamants. Et nous pouvons même vendre nos diamants à travers de petites anneaux publiques. Comme beaucoup d'autres, Clara Maïtse, 77 ans, a été arrêtée à plusieurs reprises pour avoir illégalement extrait des pierres précieuses. Elle doit entretenir ses neuf petits-enfants et jusqu'à présent, elle n'avait d'autre choix que de violer la loi. Notre industrie a été officialisée. Cela signifie qu'aucun Sud-Africain ne devrait avoir faim. Les jeunes doivent retrousser leurs manches et travailler pour gagner leur vie car la terre et ses minéraux nous appartiennent. Ce nouveau système de permis confère une dignité aux mineurs artisanaux et cela signifie qu'ils n'ont plus à risquer leur vie pour mettre de la nourriture sur la table. Le gouvernement espère que cela pourrait maintenant devenir un modèle pour d'autres secteurs miniers du pays, potentiellement la manganèse, l'or et le chrome. Et élargir l'éventail des mines concernées fera le bonheur d'un nombre encore plus grand de clandestins. Direction la République démocratique du Congo, la production du charbon d'au bois pose un vrai dilemme. Elle permet à de nombreuses personnes de vivre, mais l'impact en est dévastateur sur la forêt tropicale, considérée comme le deuxième poumon du monde. Alors, qu'est-ce qui est fait pour tenter de combattre la destruction du bassin du Congo ? Réponse dans ce reportage de Keish Kohené. La République démocratique du Congo a l'une des plus grandes vorées tropicales de la planète. Mais cette forêt est menacée par la croissance de la population et les communautés rurales enquêtent des revenus pour survivre. Dans le village de Kibombo, à l'ouest de la RDC, presque tous les adultes coupent les arbres pour produire du charbon de bois qu'ils vendent ensuite pour combler leurs besoins. Le commerce est très important parce qu'il n'y a pas d'autres activités au village pour que les gens puissent trouver un peu d'argent. et puis c'est un peu rapide, c'est un moyen rapide pour avoir un peu d'argent pour scolariser les enfants et peut-être les soins médicaux. 80% des foyers congolais dépendent du bois comme source principale d'énergie, selon le ministère de l'Environnement. La production du charbon de bois n'est qu'une façon pour la population de bouffer littéralement la forêt. L'exploitation du bois et l'agriculture sur Brélie empirent la situation. Entre 2000 à 2010, la déforestation était d'environ 6 millions d'hectares. Mais entre 2010 à 2014, la déforestation était d'environ 7 millions d'hectares. Ce qui montre qu'il y a eu une accélération de la déforestation de 2010 à 2014 qui est de 2000 à 2010. Et voyez-vous même là la carte, entre 2000 à 2010, il y a beaucoup plus d'espace vert qu'entre 2010 à 2014. La forêt du bassin du Congo est considérée comme l'un des poumons de la planète après celle de l'Amazonie. Bien qu'exploiter la nature par différents moyens comme le charbon de bois peut paraître comme une solution temporaire aux problèmes économiques et de développement, des experts ont lancé une mise en garde que cette pression continue sur la nature pourrait avoir des conséquences terribles. Ami Sikapongo étudie les forêts congolaises depuis cinq ans. Cette activité humaine qui donne cette pression sur nos forêts a comme conséquence le tarissement de nos eaux, ce qui provoque l'immigration des populations riveraines, ce qui provoque la perturbation des calendriers agricoles et même de la campagne agricole. Ça provoque aussi la sécheresse, la désertification. Le gouvernement congolais essaie de réduire la déforestation grâce à un fonds mondial et compte avoir 63,5% du territoire couvert par la forêt d'ici 2030. Avec la destruction de la forêt qui s'est poursuit, nombreux craignent que les choses n'aillent de mal à pire. Akin Chassa Agayus Kouene pour BBC Info. BBC éco, le reste de l'actualité éco en bref est un image. L'affaire Carlos Ghosn continue de faire couler beaucoup d'encre, une demande d'arrestation d'Interpol a été reçue par le ministre libanais de la justice. L'ex-patron de Renault Nissan est arrivé lundi au Liban après avoir fui le Japon où il était en liberté sous caution en attendant d'être jugé pour malversation financière des accusations qu'il démet. C'est un tournant majeur pour Tesla. Le constructeur automobile américain a produit ses premières berlines électriques sur le sol chinois. Cette première livraison intervient un an après l'inauguration de son usine à Shanghai, sa première usine à l'étranger. C'est aussi la première usine automobile en Chine entièrement détenue par des étrangers. Et puis, en Angola, la justice a ordonné la saisie des avoirs et des comptes bancaires appartenant à Isabelle dos Santos. Elle est la fille de l'assiette président et elle est souvent présentée comme la fille la plus riche d'Afrique. Cette saisie intervient dans le contexte d'une campagne de lutte contre la corruption menée par l'actuel gouvernement. Isabelle dos Santos rejette les accusations. Nous avons tous voyagé mais il y a eu une prise de conscience croissante sur les conséquences environnementales du transport aérien. Les scientifiques sont donc à la recherche de moyens pouvant rendre l'avion plus écologique. Une idée est d'exploiter la puissance des batteries à hydrogène. Ceci est-il l'avenir du transport aérien des drones alimentés à l'hydrogène contrairement à la plupart qui fonctionnent à l'aide de batteries à lithium-ion. Il y a eu un orage la veille donc c'était vraiment à l'arraché le dernier jour où il nous fallait le faire voler. C'était un énorme soulagement quand nous avons réussi à le faire et en même temps tout notre travail acharné a porté ses fruits. L'hydrogène est inflammable et explosif mais ce réacteur révolutionnaire stocke le gaz en toute sécurité dans un réservoir imprimé en 3D spécialement conçu. Il faut des heures pour recharger un drone alimenté par batterie au lithium-ion tandis que quelques minutes de recharge suffisent pour un drone à hydrogène. Il vole également trois fois plus loin et sa seule émission c'est de l'eau. Peut-être que dans les 20 ou 30 prochaines années nous pourrions même commencer à réfléchir à adapter cela aux vols commerciaux en vue de décarboniser les voyages en avion ce qui est très important pour notre planète. D'un clic cette semaine nous jetons un regard prospectif sur certaines des grandes percées auxquelles nous pouvons nous attendre au cours des 12 prochains mois. Myriam Lawari 2020 verra la prochaine génération de réseau de téléphonie mobile la 5G. C'est déjà là mais la couverture est encore loin d'être idéale. Tout cela pourrait changer cette année avec une extension de la couverture du réseau. En tout cas Apple devrait sortir son iPhone 5G en septembre et avec la 5G tout devrait aller plus vite. Bientôt nous pourrons streamer non seulement des films et des émissions de télévision mais aussi des jeux. En 2020 il faudra s'attendre à une universalisation des foyers dits intelligents avec une gamme plus variée de services. Et à mesure que l'Internet connecté deviendra une réalité tous les appareils ménagers de la cuisinière à la sonnette enverront de grandes quantités de données vers le cloud. Cela signifie plus de commodités mais aussi plus de préoccupations concernant la vie privée. Notre source de problèmes liés à la protection de la vie privée c'est la propagation des systèmes de reconnaissance faciale. Si votre visage est sur une liste interdite la technologie pourrait vous exclure d'un concert ou d'un match de football. Les activistes militants pour la protection de la vie privée ont appelé à l'arrêt de son utilisation pour la surveillance publique. Mais les partisans de la technologie soutiennent qu'elle aidera davantage à assurer la sécurité des personnes. Et 2020 ce sera l'année où les voitures électriques pourront se vulgariser. En boitant le pas à Tesla qui fait la une des journaux depuis ces dernières années les fabricants traditionnels dont Ford et BMW s'apprêtent à lancer leur modèle électrique. En revanche il faudra s'attendre à des progrès plus lents dans le domaine des voitures autonomes. Il y a encore des obstacles sur la route et la technologie n'est pas prête à la commercialisation en masse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur l'ensemble de notre réseau de partenaires sur le continent notamment au Niger avec Saronia TV. Bonne soirée à tous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada